Chapitre 6 Apprendre à penser et agir de cette certaine manière Pour que de mauvaises choses se produisent, il suffit de se sentir vulnérable et de s'attendre à ce qu'elles surviennent. Abrahamic, le pouvoir de créer Pensez comme vous désirez vivre et non comme vous vivez. La manière de faire les choses d'un être humain est le résultat direct de sa manière de penser à propos de ces choses. La base de toute création, de toute action, de toute parole est la pensée. Les personnes qui s'enrichissent pensent et agissent d'une manière différente des personnes qui ne s'enrichissent pas. Sur le thème de l'argent, leur état d'esprit vibre positivement et est suffisamment puissant pour attirer à elles, sans trop de difficulté, les objets de leur désir et pour vivre l'abondance. A l'opposé, la majorité des personnes réagissent négativement au sujet de l'argent et attirent à elles, sans trop de difficulté, les objets opposés à leur désir, c'est-à-dire le manque et l'absence de richesse. Retenez toujours cela. Les riches pensent d'une manière différente des personnes pauvres. Les personnes heureuses pensent d'une manière différente des personnes qui ne sont pas heureuses. Les personnes en santé pensent d'une manière différente des personnes qui sont malades. Les personnes heureuses en amour ont une vision de l'amour que les autres n'ont pas. Et cela est vrai pour tous les thèmes de la vie. Ainsi, si vous voulez devenir riche, vous devez commencer à penser aujourd'hui même de cette même manière qui rend riches les hommes. Comment pense la majorité des personnes ? Généralement, notre manière de penser et d'agir se conforme à ce qui nous a été enseigné, à ce que continuent de nous répéter les personnes qui nous entourent et aux conclusions que nous tirons de nos propres expériences de vie. Ainsi, nous continuons de cultiver des croyances négatives et limitantes sur l'argent, comme sur plusieurs autres thèmes de notre vie. Les personnes qui ont réussi n'acceptent pas la soi-disant réalité comme elles se laissent voir, c'est-à-dire difficiles et limitées. Ces personnes se focalisent sur les possibilités et les solutions. Elles savent, par expérience ou par instinct, qu'elles doivent se concentrer sur ce qu'elles désirent et non sur ce qu'elles ne désirent pas. Voici un exemple commun. La majorité des gens misent sur leurs propres compétences physiques ou intellectuelles pour gagner de l'argent. Or, les riches préfèrent utiliser leur intelligence pour faire travailler des personnes ayant des compétences physiques ou intellectuelles. Ou encore, ils utilisent l'argent qu'ils possèdent, ou en empruntent, comme levier afin de l'investir pour augmenter encore plus sa valeur. Comme la richesse n'est rien de plus que la conséquence logique de penser et d'agir d'une certaine manière, même si vous n'êtes pas déjà riche, vous devez acquérir, dès maintenant, la capacité de penser et d'agir de cette certaine manière pour pouvoir activer l'attraction de la richesse dans votre vie, et ce, sans tenir compte de votre réalité terrestre actuelle. Vous devez vous efforcer de penser et d'agir comme si vous étiez déjà riche.